Bien le bonjour, bienvenue. Je suis trop contente, je suis trop contente ma petite famille. Je vais essayer de garder mon calme dans cette vidéo, mais je suis extrêmement contente de reprendre les traits d'horreur. J'espère que... Ça y est, il se passe des trucs bizarres. J'espère qu'on ne va pas avoir beaucoup de manifestations chez nous, vu qu'on a repris les traits d'horreur. Parce que je sais très bien que vous aussi, vous vivez des trucs trop bizarres quand vous regardez les traits d'horreur. Mais avouez que ça, ça vous a manqué. Avouez, mais moi ça m'a trop manqué. Je suis trop excitée de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur. J'espère quand même un petit peu que je vous ai manqué. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont refait les anciens traits d'horreur tellement ça leur manquait. Donc, ça me fait plutôt plaisir. Mais pépites, on se retrouve dans un nouveau décor. J'ai essayé de faire quelque chose un petit peu stylé. Ça ne rend pas exactement comme ce que j'avais dans la tête. De base, j'ai demandé au monsieur qui me mette une lumière rouge, il m'a mis une lumière rose. Donc bon, après comme je suis girly, ça va. Mais bon, voilà, on va se débrouiller comme ça. Peut-être que petit à petit, je rajouterai des petits trucs dans le décor. Bien évidemment, j'espère que vous avez dit bonjour à Tommy. Il va vous surveiller tout au long de la vidéo, mes petits pépites. Sur ce, j'espère que vous êtes confortablement installés. J'ai choisi pour vous non pas trois histoires, mais quatre histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail cam.témoignage.com qui s'affiche juste ici. J'en ai choisi quatre pour la reprise. J'espère qu'elles vous plairont. Et sur ce, c'est parti pour la première histoire. Salam alaykoum Kam, j'espère que tu vas bien. Alaykoum salam. Je m'appelle Rizlen et je voudrais te partager cette histoire qui est assez récente. On avait déménagé dans une nouvelle maison face à une très grande forêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la chambre à mes parents, il y avait une grande fenêtre où on avait une vue complète sur toute la forêt. Un jour, je dormais avec ma mère en haut dans sa chambre, rien d'anormal. Je dormais paisiblement jusqu'à ce que je me réveille vers 4h du matin, à cause d'un bruit étrange en bas dans la cuisine. Je me lève et descends voir, mais rien. Je calcule pas trop et je retourne dormir. Jusqu'à ce que je vois, à travers la fenêtre, là où on aperçoit toute la forêt, la silhouette d'une femme avec de longs bras, de très longs bras. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je me suis dit que peut-être c'était une femme qui se baladait là-bas, mais mes yeux ne me trompent pas. À ce moment-là, je voulais que ma mère voit aussi cette dame. Je n'ai plus réussi à trouver le sommeil. J'avais peur de revoir cette femme. Mon père, lui, dormait dans ma chambre et moi à côté de ma maman. Tout d'un coup, j'entends encore un bruit, mais plus fort, comme si quelqu'un frappait au sol. Je regarde vers ma porte qui est grande ouverte. Et là, calme, je vois un long bras qui se balançait de gauche à droite. Là, j'ai commencé à hurler. Cette femme est rentrée chez moi. Comment ? Je ne sais pas. Ma mère se réveille avec mon hurlement. Mon père se réveille également. Moi, je tremblais de tout mon corps. J'essayais d'expliquer à mes parents, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Ils ont mis du Coran dans toute la maison et ça m'a calmée. J'ai enfin réussi à expliquer à mes parents ce qu'il s'est passé. Mais évidemment, eux ne me croyaient pas. Ils ont dit que c'était qu'un simple cauchemar et que ça allait passer. Mais moi, j'étais sûre de ce que j'avais vu. Le lendemain, j'étais toute seule à la maison. Mes parents et mes frères étaient partis chez mes grands-parents. Moi, j'avais un examen, donc impossible de sortir. Je devais rester chez moi révisée. Vers 19h, je me suis installée devant la télé et j'ai regardé un film tranquillement. Jusqu'à ce que j'entends toquer à la porte. Je me suis dit que c'était mes parents et mes frères qui venaient d'arriver. Je décide donc de regarder dans le trou pour être sûre. Mais personne. Je prends peur d'un coup et décide de retourner devant la télé. Cinq minutes plus tard, j'entends encore toquer à la porte. Cette fois-ci, je panique. Et j'appelle mes parents, mais ils ne m'ont pas répondu. Ça continue à toquer sans arrêt. J'entendais une voix derrière la porte qui disait Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Les larmes coulaient. Et je me suis mise à réciter Ayat el-Korsi. Ayat el-Korsi, c'est un verset du Coran, le verset le plus puissant du Coran contre les shaitans, les démons. D'ailleurs, je vous conseille, musulmans ou non, de réciter ce verset. Après le thread d'horreur. Personnellement, je vais le faire. D'ailleurs, je l'ai récité juste avant de tourner ce thread d'horreur. Ça toquait de plus en plus fort et cette fois-ci, c'en était trop. Je monte dans ma chambre et essaye de regarder par la fenêtre discrètement pour voir qui était devant la porte. C'était cette femme au long bras qui me fixait d'en haut, comme si elle savait que j'étais montée pour voir qui était devant la porte. Je te jure, Cam, je pensais que mon cœur allait s'arrêter et que j'allais mourir. Et là, elle a disparu d'un coup. Mes parents sont revenus aux alentours de 22 heures. Je leur ai tout expliqué. Ils avaient des doutes, mais ils ont fini par me croire cette fois-ci. Sûrement la peur que j'avais dans mes yeux. Après ce qui s'est passé, je n'ai plus jamais revu cette femme de ma vie. On a fini par quitter cette maison pour habiter dans l'ancienne maison qu'on avait. Ah oui, à l'extérieur de la maison, il y avait dans la forêt une statue de Jésus qu'on n'arrivait pas à enlever. Il n'y a que Dieu qui sait si cette maison était hantée, ce qui expliquerait pourquoi cette statue était dans la forêt. Mais ce qui compte maintenant, c'est que je suis dans l'ancienne maison où je me sens en sécurité. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Cette femme, au long bras, comment te dire ? Comment te dire que je me l'imagine ? Je suis sûre que vous aussi, vous vous l'imaginez. Clairement, on n'a pas envie de croiser son chemin. Vraiment. Et c'est pour nous tuer le « je vais t'attraper, je vais t'attraper, je vais t'attraper ». Non, parce que si c'est pour nous tuer, ça a fonctionné. Je crois qu'on est tous morts, clairement. Mais tous les détails de cette histoire font flipper. Même quand tu montes là-haut pour regarder par la fenêtre c'est qui, et que la dame te regarde comme ça, en mode « je sais que tu me regardes », j'ai la chair de poule jusqu'à mes oreilles, ok ? Mais pépite, n'hésitez pas à me dire « mets tes pauses ». Mets tes pauses parce que je veux vos retours à chaque fois. Ouais, mais c'est chiant de mettre pauses et mettre un commentaire. Surtout que tu me regardes sur la télé, sûrement. Je peux comprendre que tu ne me laisses pas un commentaire, mais essaye de te rappeler des histoires et de me dire ce que tu en penses. Parce que j'aime avoir vos retours sur chaque histoire que je lis. Vraiment, j'ai envie de vivre ça avec vous, tu vois. Sur ce, mes petites pépites, je vous propose qu'on passe tout de suite à la seconde histoire. Hey Cam, j'espère que tu vas bien, toi et ta petite famille. Je te contacte pour te partager mon témoignage 100% réel, bien sûr. Entre parenthèses, elle me met malheureusement. Alors voilà, commençons par le commencement. J'ai loué un grand appartement en colocation avec une amie de l'époque. La colocation étant terminée, j'ai décidé de garder l'appartement et m'y installer avec mon copain actuel. Nous y résidons toujours. L'appartement est très grand, 110 mètres carrés. Nous avons trois chambres, un salon, une mézzanine, une cuisine et les chambres sont pas mal reculées du salon. Je le précise car c'est important. Pour accéder au salon, il faut traverser un long couloir et ouvrir la porte qui mène au salon. Bon, jusque-là logique. Celle-ci a des portes de vitraux, donc on peut voir légèrement à travers. Mais c'est assez trouble. Tout a commencé après que nous nous soyons installés ensemble. Nous entendions des légers bruits, mais nous ne prétions pas vraiment attention. Jusqu'au soir où tout a basculé. Il faisait chaud. Nous étions en septembre-octobre. Dans le sud, il fait encore bien chaud. Et en général, j'ouvre toutes mes fenêtres pour rafraîchir l'appartement. J'habite au troisième étage, donc pas de risque d'intrusion. J'ai regardé assez de traits d'horreur, lol. Justement, même trop. J'étais passionnée, limite. Plein de vidéos sur YouTube d'Urbex. Silent Jill, le grand JD, etc. Nous nous étions disputés de façon assez intense le soir. Je ne me souviens pas des raisons. Vers 3h du matin, nous étions dans notre chambre à abouder et rester sur nos téléphones. Quand tout à coup, j'entends une femme hurler. Je me suis de suite levée pour aller voir à la fenêtre d'une chambre qui portait sur la rue. Mon copain a décidé de me suivre et heureusement derrière. Car avec du recul, je me demande ce qui me serait arrivé si j'étais seule. Bref, bizarrement, personne dans la rue. Tous les voisins dorment. Je commence à rebrousser chemin quand mon copain m'attrape l'épaule et me montre la télévision du salon qui était allumée. On l'avait bien évidemment éteinte. Mais bon, je me suis dit bizarre, ça peut tout de même arriver avec les télévisions. Il y a souvent des petits dysfonctionnements. Je reste très rationnelle. Nous avons éteint la télé convenablement et nous sommes partis dans notre chambre. Quand soudain, un grand bruit retentit au salon. Nous sommes partis et là, la télé allumée. Encore une fois. Nous repartons et mon copain me dit non. On se lève sans allumer la lumière. Et en silence, on va voir s'il y a quelqu'un ou quelque chose. A préciser qu'il ne croyait vraiment pas au gym. Ce que nous avons fait, il a regardé discrètement au travers des vitraux et la télé était encore allumée. Il a décidé d'écouter à la porte pour voir s'il y avait quelqu'un. Soudain, son visage est devenu tout blafard. Et il me dit, vas-y, écoute à ton tour. Je pense qu'il ne voulait pas qu'on s'influence. Cam, ce que je vais te dire, sincèrement, j'ai les poils qui s'irissent. Ça peut paraître gros et tiré d'un film d'horreur. Mais je te jure sur ce que j'ai de plus cher que je ne m'en parle. J'ai mis mon oreille à côté de la porte. Et là, j'ai entendu la voix d'une personne âgée, avec des problèmes respiratoires, comme quelqu'un avec une insuffisance. Parler en langue inconnue, comme de l'hébreu. C'était comme s'il était réellement dans mon salon. Mon copain a alors claqué la porte et a surgi au salon. Et là, rien. Mais genre, vraiment rien. Ni la télé allumée sur la page d'accueil, pas de vidéo qui tournait, personne dehors, personne n'est rentré chez nous, rien. Là, à ce moment-là, j'étais certaine que quelque chose était dans mon appartement. Bienveillant ou non. Donc, on en parle toute la nuit, on se demande si nous sommes devenus complètement tarés, on s'endort de fatigue, et là, plusieurs jours passent, sans qu'il ne se passe quoi que ce soit de paranormal. Puis, un beau soir, sorti de nulle part, j'entends dans mon salon, avec le son très fort, du piano. Mais quel genre de piano ? La marche funèbre, ma belle. Elle m'a dit ma belle. J'avais une vidéo YouTube, plein écran, de Chopin, la marche funèbre. Je t'invite à l'écouter, c'est très glauque. Je connais la marche funèbre, mais par contre, si vous, vous ne connaissez pas mes petites pépites, écoutez, c'est extrêmement glauque. Nous n'écoutions pas du tout de piano, donc c'était pas un dysfonctionnement, genre la télé s'allume, ouvre YouTube et pioche dans une vidéo YouTube qu'on a regardée récemment. Pas du tout. Bref, je décide d'en parler à mes proches, parce que la situation était trop grave. Limite, tout le monde rigole et me dit « Non, quelqu'un te fait une farce, ah 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 ». Non, je n'étais pas folle. Et mon copain, le cartésien, pourra le confirmer. Les jours suivants étaient l'enfer sur Terre. Des bruits vraiment de plus en plus présents. Bref, une après-midi, nous étions sur YouTube avec mon copain, quand tout à coup, le jean a coupé la vidéo et est revenu sur l'accueil et a tapé en barre de recherche « Mon nom et prénom ». Mon nom et prénom, s'il vous plaît. J'ai la chair de poule. Personne n'était sur son téléphone. La télécommande était sur la table basse. Oui, il existe des applications pour avoir une seconde télécommande, mais la personne ne l'avait. Je précise que je ne mets jamais mon nom de famille sur les réseaux sociaux. Je reste tétanisé. Mon mec ne dit plus rien. On se regarde en mode « Est-ce qu'on est en train de rêver, là ? » Dans la foulée, d'humeur bavard sûrement, il efface et note « Partez ». Je suis désolée, je sais que ce n'est pas bien de jurer, mais vraiment, j'ai fait un bond en arrière. Je tremblais littéralement. On est où, là ? Dans Conjuring ? Non, non, c'était too much. Vraiment pas croyable. Et puis, j'ai commencé à me rappeler d'une soirée avec mon ancienne coloc. Nous parlions paranormal et elle m'a avoué faire les cartes et qu'elle avait déjà touché à la magie noire. Lorsque notre colocation s'est terminée, comme beaucoup, nous n'étions pas en bon terme. Histoire de caution, de facture, etc. Au-delà de cela, je sais qu'elle avait énormément de rancœur envers moi et pour le coup, j'avais totalement zappé car j'ai tendance à être je m'en foutiste sur les bords. Ma mère contacte un raki. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais bon, ma foi. Celui-ci nous contacte pour plus de renseignements, rêves érotiques, des sortes de signes de djinns amoureux. Nous lui expliquons. Puis, il nous dit oui, il y a une ou plusieurs entités chez vous. Connaissez-vous l'ancienne colocataire ? Oui, bah oui, très très bien même. Il me l'a décrite physiquement. Honnêtement, ça m'a marquée. Suite à cela, il nous a juste dit ok, tout est en ordre, vous n'allez plus avoir de soucis sans être venu physiquement chez nous, sans avoir demandé quoi que ce soit. Et crois-le ou non, nous n'avons plus rien eu depuis. Merci ma pépite pour ton histoire. Très bizarre cette histoire. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs que j'ai envie de dire. Est-ce que ce ne serait pas un voisin avec la wifi ou un hacker ou je ne sais pas quoi qui voudrait vous faire une farce et justement qui a réussi à prendre en contrôle votre télévision et à taper des petits trucs et tout, à mettre la marche funèbre etc. de Chopin pour faire peur. Mais dans ce cas-là, faire peur pour faire peur, c'est nul. genre quand tu fais peur mais après que tu dis alors, tu as flippé ou enfin, normalement, tu as envie de savoir si la personne a eu peur si tu fais ça. Ça n'a pas de grand intérêt de faire peur sans voir ta farce. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est chelou. Concernant la colocataire qui faisait des bails de magie noire, alors ça, il faut savoir les amis que quand vous faites ces choses-là, forcément, vous ramenez des choses dans le lieu, tu vois. Ce n'est pas anodin de faire ça mais excuse-moi, enfin, vraiment, on est dans Conjuring là, ce n'est pas possible. Tu es devant la télé sur YouTube, ça te met sur la page d'accueil, dans la barre de recherche, tu as ton nom et prénom et ensuite, tu as parté. Mais déjà, vous êtes hyper courageux. Moi, il ne m'en faut pas plus. Je fais mes valises, je me casse. direct. Genre, je ne comprends pas, je ne cherche pas midi à 14h, j'appelle un raki, je ne sais pas quoi, je me casse. Qui même me suit, sinon vous restez là, je m'en tape. Mais wow. Non, vous êtes trop courageux pour moi, ce n'est pas possible. Moi, personnellement, ce sont mes explications, mes pépites. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette deuxième histoire mais en tout cas, c'est un truc de ouf. Genre, vraiment, on est dans Conjuring, là, ce n'est pas possible. Mes petites pépites, passons tout de suite. à la troisième histoire. Salam alaikum ma douce, j'espère que tu vas bien et ta petite famille aussi et que ton ramadan se passe bien. Ah, tu me l'as envoyé pendant le ramadan, bon là, c'est terminé mais il s'est super bien passé. Plutôt fière de moi parce que j'allais être. Je suis tombée sur ta story où tu disais que tu allais filmer et j'ai voulu partager une histoire qui m'est arrivée à moi et une copine l'été dernier. Très peu de personnes sont au courant mais j'aimerais la partager aujourd'hui. Je suis partie une semaine en vacances avec ma meilleure amie dans une ville du sud où on est déjà allé et qu'on connaissait donc assez bien. On a réservé un Airbnb dans la rue principale qui est très animé et on était trop excités d'être si bien placés. Lors de l'arrivée, on tombe de haut. L'appartement ne ressemble pas du tout aux photos. Il est sale et limite insalubre. On fait un ménage profond parce que c'était impossible d'y vivre même pour de simples vacances. Bref. Un soir, on décide de sortir dans la rue principale. On se prépare puis on sort aux alentours de 21h. On se balade, on mange une glace puis on finit dans un bar ambiance où l'on se pose en terrasse. On finit par rentrer un peu avant minuit. On se douche et on file au lit. Ma copine dormait contre le mur et moi j'avais donc vu sur la pièce. Au moment de fermer les yeux, je vois au coin de la pièce une sorte de loup, monstre, quelque chose que je n'avais jamais vu nulle part. Cette chose avait des yeux perçants. Le plus perturbant, c'est que je ressentais au fond de moi comme si cette créature aspirait toute ma joie de vivre. J'ai fermé les yeux et invoqué Allah et j'ai dit Allah s'occupera de toi. Et j'ai fini par trouver le sommeil malgré ce qu'il venait de se passer. Le lendemain matin, le réveil est difficile et l'ambiance est bizarre. On découvre que ma copine a l'œil enflé comme si quelque chose l'avait frappé à ce niveau. Elle me dit quelque chose comme ne prend pas pour une folle mais cette nuit, j'ai senti comme un animal sauter sur le lit marcher entre nous deux et aller là-bas. En disant là-bas, elle pointe du doigt l'endroit exact où j'ai vu la chose la veille. Là, je lui raconte ce que j'ai vu et on panique. On se pose une tonne de questions. Comment est-ce possible qu'on ait vu la même chose alors qu'on n'en a pas parlé avant ? Mais surtout, qu'est-ce que c'est ? Je reçois un appel un peu plus tard de mon chéri qui est mon mari actuellement. Il me demande comment s'est passée notre première soirée. Il vient à me raconter quelque chose de tout aussi perturbant. Il me dit qu'il a fait un rêve de moi. Il a rêvé que la veille j'étais allée dans un bar et que là-bas, un homme nous aurait suivi du regard et qu'il avait été insistant auprès de nous. Il s'avère que tout ça était vrai. Un homme avait été chiant la veille. Je lui raconte à mon tour ce qui nous est arrivé et il a fini par me dire que l'homme nous avait peut-être mis l'œil et qu'il fallait qu'on mette du courant dans l'appartement. Enfin bon, voilà un an que cette histoire s'est passée et que nous ne savons toujours pas ce que c'était. Merci ma bébite pour ton histoire. C'est très perturbant parce que généralement, un œil, la rine, comme on appelle chez nous, enfin je dis chez nous, je suis dans France, mais bref, voilà. La rine, ça ne s'en va pas comme ça. Ou du moins, si vous êtes spécialiste dans la rine, vous pourrez nous expliquer en commentaire. mais généralement, la rine, ça s'en va, bon, certes avec du courant, mais s'il est puissant, là, il m'a l'air d'être puissant. Parce que vous avez vu un animal, c'est quand même incroyable que les deux, vous avez senti un animal. Elle ne t'a pas dit une présence, elle t'a dit un animal, ta copine. Donc vraiment, c'est très bizarre. Ce n'est pas commun. Après, je suppose que vous avez mis le courant. bon, déjà, il faut dire que vous êtes entré dans un appartement insalubre, sale. Généralement, les entités, les djinns, aiment vivre dans ce genre d'endroit insalubre, sale. C'est pour ça que chez les musulmans, il faut toujours ranger sa maison, purifier sa maison, que tout soit propre. Il ne faut pas laisser la maison devenir très sale comme ça. Parce que c'est dans ces endroits-là où il y a de mauvaises choses qui s'installent. C'est très bizarre. Lérine, bon, et aussi le fait que ton mari actuel t'appelle et te dise qu'il a vu ça dans son rêve. Donc, ton mari fait des rêves prémonitoires, mais plus, plus, quoi. C'est quand même incroyable, ce détail aussi. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude, mes pépites, en commentaire ce que vous avez pensé de cette troisième histoire. Et sur ce, je vous propose qu'on s'attaque à la quatrième et dernière histoire. Salut Cam, tu trouveras ci-dessous l'histoire de mon interaction avec un jeune, un jeune c'est un dj, ainsi que celle de ma tante. Nous pensons qu'il s'agit de la même entité. Il y a quelques années, j'habitais encore en Algérie avec toute ma famille. Il est de coutume en Algérie, chez quelques familles, de vivre tous ensemble, oncles, tantes, cousins, et c'est notre cas. À la base, il s'agit de la maison de nos grands-parents et leurs enfants. Donc, c'est celle de mon père, ses frères et soeurs. Et puis, avec le temps, ils l'ont agrandi et chacun possède son étage à lui. Cette histoire s'est produite lorsque j'avais 17 ans. Je dormais et puis un bruit me réveilla. C'était une sorte de discussion. Lorsque j'étais complètement réveillée, j'ai compris qu'il s'agissait de la voix de mon père. Je me suis dit que c'était sûrement presque l'heure d'aller au travail et qu'il était en train de se préparer pour y aller tout en discutant avec ma maman. Sauf que la voix de ma maman n'y était pas. Mais sur le coup, je ne m'étais pas rendue compte. Quelques minutes plus tard, je vois une silhouette passer et je pensais que c'était mon papa qui s'apprêtait à sortir. Du coup, je me suis levée et j'ai marché vers lui. Sauf qu'avant d'arriver à quelques centimètres, il m'a dit « Va te recoucher, je vais aller prier. » Je ne me suis pas plus posée de questions. J'ai pensé que c'était peut-être l'heure du Fajr. L'heure du Fajr, c'est... En fait, les musulmans, on a une prière à faire quand c'est l'aube, quand le soleil va s'apprêter à se lever. Quand c'est l'heure de l'aube, on a une prière à faire à ce moment-là et c'est ce qu'on appelle la prière du Fajr. Donc, je me suis dit que je vais aller squatter sa place dans le lit à côté de ma maman. Je vais vers leur chambre, j'ouvre la porte, je monte dans le lit et là, je trouve mes deux parents en train de dormir. Mon père dormait à poing fermé. Je ne sais donc pas à qui j'ai parlé dans le couloir. Le lendemain, j'ai raconté à tout le monde mais personne ne m'a cru. Ils m'ont dit que j'étais encore dans les vapes à cause du sommeil. Mais bon, pourquoi je me lèverais en pleine nuit pour aller dans la chambre de mes parents à 17 ans ? Ma tante m'a pris à part et m'a raconté qu'elle a eu presque la même histoire. Elle se leva en pleine nuit pour aller boire de l'eau. Arrivé à la cuisine, la voix de mon père lui dit « Chut, n'allume pas la lumière. » Et elle a répondu « Je suis juste venue boire de l'eau et je repars, je ne suis pas là pour te déranger, t'inquiète. » Mais la voix répondit « Je t'ai dit de ne pas allumer la lumière. » Et c'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle était à son étage à elle, son appartement et que papa ne s'était sûrement pas introduit en pleine nuit chez elle pour utiliser sa cuisine. Elle a compris qu'elle avait affaire à quelque chose de non humain. Elle a récité quelques versets du courant dans son cœur et est retourné dans sa chambre. Dans les deux cas, c'est comme si cette entité ne voulait pas qu'on la voit mais elle ne nous a fait aucun mal. C'est tout de même flippant de savoir que quelque chose vit avec nous. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. J'ai choisi ton histoire parce qu'elle m'a parlé. Alors déjà tout d'abord en tant que musulman, je sais que je rapporte tout à l'islam mais c'est pour vous raconter un petit peu comment ça se passe un peu chez les musulmans. Nous, on a le monde visible qui est nous et le monde invisible qui est le monde des djinns. Si vous vous demandez c'est quoi le monde des djinns, etc. il y a des vidéos très intéressantes vous tapez le monde des djinns sur Youtube et vous allez avoir plein plein de vidéos Youtube qui vous racontent ce que c'est. Et c'est ce qu'on appelle le monde invisible. On y croit dur comme fer. D'accord ? Pour nous les djinns c'est pas genre un truc non mais moi j'y crois pas non non c'est que tu n'as pas le choix c'est dans ta religion c'est comme ça. Les djinns il y en a des bons il y en a des gentils il y en a des musulmans il y en a de toutes les religions. En fait c'est vraiment un monde parallèle tu vois. Là dans ton histoire c'est un djinn qui a dit recouche-toi je vais aller prier. Donc sûrement c'est un djinn musulman. Je pense peut-être que tu as la capacité de les ressentir. Il y a des gens qui ont la capacité de ressentir un petit peu ce monde invisible tu vois. Peut-être je sais pas si t'as fait des recherches ou si t'es arrivé d'autres trucs par rapport à ça mais apparemment ta tante a aussi ce don. Donc peut-être que cette famille tu vois à toi de te renseigner là-dessus. Mais je pense que tu as cette capacité un petit peu de les ressentir. Mais c'est bizarre parce que c'est un djinn qui prend la voix de votre papa. J'ai pas d'autres explications. C'est ma seule explication clairement parce qu'après sinon je saurais pas pourquoi le djinn prendrait la voix de votre papa. Mais petite pépite si vous avez d'autres explications par rapport à ça je suis preneuse parce que souvent quand je lis vos commentaires sous les threads d'horreur je me dis mais bien sûr mais pourquoi j'ai pas pensé à ça ? Et je trouve vos explications hyper pertinentes. Sur ce voilà mes petites pépites j'espère que ce premier thread d'horreur du retour des threads d'horreur vous a plu. J'espère que cette reprise vous plaît. J'espère que ce nouveau décor un petit peu voilà un petit peu qui change vous plaît. Dites-moi en commentaire je suis extrêmement contente qu'on reprenne les threads d'horreur tous les dimanches à 20h. Et encore une fois n'oubliez pas quand même de réciter pour les musulmans Ayat El Korsi après avoir regardé ça c'est très important parce qu'on a vu que parler de ça ça les attire et donc pour vous protéger récitez Ayat El Korsi et pour ceux que ça intéresse mais qui ne sont pas musulmans bah récitez-la aussi tapez sur internet Ayat El Korsi et au moins ça vous protégera. Faites à votre sauce protégez-vous comme vous le sentez. N'oubliez pas qu'on a arrêté les threads d'horreur parce qu'il se passait beaucoup trop de choses. Sur ce comme d'habitude je compte sur toi pour liker t'abonner si tu nous découvres si tu kiffes le paranormal franchement sur cette chaîne YouTube je pense que tu vas trouver ton bonheur sans me vanter. Et sur ce moi je t'embrasse très très fort et je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube random ou alors à dimanche prochain pour un prochain thread horreur. attention ne regarde pas derrière toi. qui t'entra qui t'entra qui t'entra qui t'entra